bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis rentré en france comme vous pouvez le voir et l'entendre puisqu'il n'y a plus le chant du coq aujourd'hui je profite comme la plupart d'entre vous du silence et du calme qui est à l'extérieur et c'est un moment vraiment propice pour pouvoir le développer en soi évidemment donc aujourd'hui j'aimerais partager une pratique exprès de ce dont je vous parle si souvent c'est à dire de cette intériorisation permet de se nourrir de ce calme et cette paix qui sont à l'intérieur en toutes circonstances certains me disent que c'est pas évident pour eux donc chacun vit des choses différentes en ce moment puisqu'avec le confinement certains d'entre vous qui se retrouvent avec leur famille qui n'ont plus de moment pour eux ou beaucoup moins ou certains qui travaillent encore plus mais quel que soit en fait ce qui se passe pour vous ce que je vous propose aujourd'hui c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer cinq minutes par jour et peut-être plusieurs fois cinq minutes par jour et tous les jours parce que cette période de confinement c'est vraiment une occasion de pouvoir mettre des choses en place vous savez qu'on dit qu'il faut 21 jours pour commencer à intégrer quelque chose de nouveau intégrer ça veut dire le faire rentrer dans son mode de vie dans ses habitudes entre guillemets dans sa façon d'être et c'est une opportunité extraordinaire je trouve que de pouvoir profiter du confinement de cette façon là donc là on vient d'apprendre qu'on avait 15 jours de plus pour ceux d'entre vous qui résident en France et qui sont confinés chez eux donc voilà je vous propose de le faire dès maintenant avec moi alors moi je commence par m'asseoir parce que si je m'allonge c'est propice à l'endormissement je peux m'assoupir alors que c'est un petit exercice qui demande simplement de rester conscient et vigilant c'est à dire de descendre dans un état de relaxation un petit peu comme on est juste avant de s'endormir tout en étant encore réveillé donc la position assise est beaucoup plus favorable pour sa position assise le dos droit les pieds bien à plat dans le sol et puis je commence par fermer les yeux et à respirer plusieurs fois de suite j'inspire et j'expire par le nez et je laisse tout ce qui a besoin de se détendre se détendre tout ce qui a besoin de se décontracter de se relâcher les muscles les tensions elle s'évacue sur l'expiration donc avec cette respiration je visualise le mouvement l'entrée de l'air à l'intérieur de mon corps la sortie de l'air et en même temps je visualise un axe autour de ma colonne vertébrale comme une colonne de lumière une colonne d'énergie qui descend jusqu'au centre de la terre et qui remonte jusqu'au centre du soleil donc évidemment c'est symbolique mais ça permet de visualiser une colonne d'énergie tout autour de ma colonne vertébrale où circulent à la fois ma respiration et cette lumière qu'on peut aussi appeler le prana l'énergie de vie qui circule de haut en bas à l'intérieur à l'extérieur de mon corps c'est tout mon champ magnétique qui vient se ressourcer se régénérer grâce à ma conscience et à ce calme et cette tranquillité que je vais laisser se diffuser je viens me nourrir de l'énergie du ciel et de la terre de ma respiration et ensuite je prends contact avec la terre grâce à ma conscience que je mets sur la plante de mes pieds pour sentir le contact de mes pieds avec le sol également au niveau de mes cuisses de mes fesses je sens le poids de mon corps sur le siège où je suis je sens le contact de l'air de mes vêtements sur ma peau et je viens délimiter avec ma conscience tout mon corps physique jusqu'à la pointe de mes cheveux jusqu'au sommet de mon crâne et je ressens tout mon corps physique le poids de mon corps les limites de mon corps je garde mon attention quelques instants sur mon corps tout en respirant et en laissant cette énergie continuer à se diffuser à nourrir à détendre à apaiser si je sens que il y a quelque chose de lourd quelque chose de pressant je vais continuer cette respiration en visualisant les différents points d'énergie tout au long de la colonne vertébrale depuis mon sacrum jusqu'au sommet de ma tête je vais faire comme un nettoyage énergétique de mes chakras je vais pas le faire ici parce que je propose quelque chose de plus rapide de plus instantané donc si c'est nécessaire pour vous prendrez le temps de le faire selon ce que vous ressentez et puis ensuite l'étape suivante ça va être de descendre de mes pensées de l'agitation du mental du cerveau à l'intérieur de ma poitrine jusqu'à mon coeur donc ça je fais avec mon attention que je déplace à l'intérieur de ma poitrine et je viens écouter par exemple les battements de mon coeur je viens inspirer et expirer dans ma poitrine et si des pensées s'invitent à nouveau dans ma tête je les regarde je les observe et je reste à l'intérieur de ma poitrine dans mon coeur alors ça peut prendre du temps pour calmer l'activité mentale là encore selon ce que vous ressentez tout ce qu'il ya à faire c'est rester centré sur le coeur observez les pensées observez l'agitation peut-être que le mental en profite pour vous ramener à la mémoire ce que vous avez oublié de faire ce qui vous reste à faire de simplement observer ça et c'est en l'observant que peu à peu vous allez pouvoir rester à l'intérieur de votre coeur et sentir toute cette énergie dans votre coeur et accéder à ce calme et cette tranquillité qui sont là en toutes circonstances quoi qu'il se passe à l'extérieur quelles que soient les sources de distraction quelles que soient les bruits donc inspirez expirez dans votre coeur autant que nécessaire jusqu'à ce que vous ressentiez ce calme et puis tout doucement un apaisement qui vient se propager à l'intérieur de votre corps se diffuse dans tout votre corps à l'intérieur et il devient si présent qui va aussi se diffuser à l'extérieur de vous et à ce moment là vous allez peut-être ressentir cette paix qui grandit cette paix qui vous enveloppe cette paix qui vous nourrit, cette source d'amour qui se diffuse de plus en plus et qui est votre propre source d'amour celle qui est inépuisable comme une source d'énergie une source d'énergie de vie qui est partout dans la nature, qui est omniprésente de laquelle on se nourrit sans le savoir mais plus on est agité, plus on se coupe de cette nourriture essentielle et donc vous allez à la source de cette énergie qui est en vous puisque vous faites partie de la nature vous n'en êtes jamais séparés je suis cette source et je viens me nourrir à cette source de paix et d'amour une fois que je le ressens et bien je peux rester plus longtemps si c'est possible ou simplement me préparer à revenir tout doucement je peux mettre mes mains sur ma poitrine, sur mon coeur ressentir de la gratitude pour ce moment que je me suis offert ce contact intime, précieux, essentiel remercier justement pour cette paix que je laisse s'installer à l'intérieur de moi et puis tout doucement je vais rouvrir mes yeux et revenir à mes activités donc comme je vous disais c'est vraiment le moment de pouvoir pratiquer ça plusieurs fois par jour vous voyez que ça ne demande vraiment pas grand chose le faire chez soi c'est l'idéal et si vous avez votre famille autour de vous et bien il vous suffit de vous isoler dans une pièce quelques minutes et si vous pratiquez ça plusieurs fois par jour vous allez forcément ressentir les bienfaits c'est à dire pour chacun ça va être différent mais il va y avoir quelque chose de plus paisible de plus tranquille qui va s'exprimer autour de vous vous allez pouvoir exprimer davantage d'amour même si vos enfants vous énervent même si vous vous sentez anxieux par rapport à la situation vous allez sentir que les choses se modifient peu à peu et la pratique évidemment va venir consolider tout ça et ancrer tout ça en vous donc ça me semble plus que jamais essentiel puisque au travers de cette crise entre guillemets il y a plein de choses qui sont en train de se transformer d'être modifiées parce que ça me semble difficile de revenir dans la vie dans laquelle on était avant cet arrêt sur l'image en quelque sorte et il appartient à chacun de contribuer à ce changement au travers de ses actions de notre propre pouvoir en tant qu'individu et le fait que on pratique ce calme au quotidien moi j'estime que c'est la meilleure façon de pouvoir ancrer quelque chose de solide de paisible constructif de positif pour la vie qui commence dès maintenant pour chacun d'entre nous cette nouvelle vie à laquelle on aspirait et pour laquelle on attendait un miracle ou une véritable transformation et donc la façon de pouvoir aider les autres si on n'est pas bénévole quelque part ou dans le milieu médical ou mobilisé parmi les gens qui travaillent que ce soit dans les caisses, les supermarchés, la production, les récoltes etc. c'est de cultiver cette paix à l'intérieur de soi, à l'intérieur chez soi et ça, ça se répand dans notre entourage et aux autres humains parce qu'on est tous reliés tout simplement donc voilà j'espère que ça vous a inspiré, que vous allez avoir plus de facilité pour pratiquer tout ça et si vous ressentez encore des difficultés, si vous avez l'impression que quelque chose vous empêche d'accéder à ça, qu'il y a des blocages et bien partagez-les sous cette vidéo dans les commentaires ou vous pouvez me contacter directement au travers de mon site donc vous trouverez le lien également dans l'espace description juste en dessous je vous souhaite une superbe journée, profitez de cette intériorisation et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt